Shalom à mes chers amis, aujourd'hui nous allons nous poser la question au sujet d'un din Torah qui a été devant une cour rabbinique au sujet de quelqu'un qui a commandé une viande pour manger, tout simplement dans un restaurant qui est Badatz. Et de ça on va apprendre quelque chose de très intéressant. Et bien il a commandé sa viande, mais qui est-ce qui lui amène cette viande ? Un monsieur qui est non juif. Et donc il ouvre sa viande et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il n'y a pas de chers dessus, c'est pas emballé. Qui me dit que cette viande-là, c'est pas le non-juif qui est parti dans sa maison chez lui, qui est parti cuire et qui est en train de me donner quelque chose qui n'est pas cachère ? D'où je peux savoir ? Et donc ça c'est la question. Et donc le monsieur appelle, je ne comprends pas comment ça se fait que vous m'avez envoyé mon repas avec quelqu'un qui était non-juif. Et en plus de ça, vous n'avez pas emballé dans deux enveloppes dans lesquelles il y a marqué dessus cachère. Et là je me suis dit, peut-être que c'est bien mettre le même problème. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des livreurs qui n'ont aucun rapport avec le restaurant. Par exemple, c'est Walt, vous le voyez dans les... vous savez, ils ont des... comment on appelle ça ? Des petites motos ou des vélos électriques. Ou Tenbis, ils ont des vélos électriques, ils vous amènent chez vous à la maison et vous mangez. Bah, on a pas demandé la carte d'identité de ce livreur. Est-ce qu'il est juif ou il n'est pas juif ? Peut-être que c'est un enjeu, ils ont le droit aussi de travailler dans l'application, donc a priori, il n'y aurait pas de problème. Et bien, ce qui s'est passé, c'est comme ça. C'est que le psa calaha, il était comme ça. C'est que d'abord, le restaurant, ils ont été d'accord, ils ont dit, écoutez, nous sommes un restaurant qui est Méhadrine. Donc, on veut vous donner le service comme une château. Donc, ils ont pris un... comment on appelle ça ? Ce steak. Ils l'ont jeté à la poubelle, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Et ils ont fabriqué un autre steak. Ils l'ont emballé dans deux. Et ils l'ont renvoyé. Et maintenant, bien sûr, c'est comme tous les emballages que vous avez au super. On n'imagine pas qu'il y ait un enjeu qui est vieille et venu, et qui ait mis à l'intérieur un autre morceau de viande. J'imagine en France, il ne peut avoir que ce problème. Vous demandez au boucher, envoie-moi par un livreur, envoie-moi par le taxi, ou quelque chose comme ça. Il peut avoir un problème. Et bien, en effet. Donc, là, eux, comme ils étaient Méhadrine, ils ont rendu Méhikaradine. Ce n'est pas Bassar Nitalem Inaï, parce qu'on est en Érette Israël. Et que les gens, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il est en train de triturer dans la bouffe de l'eau, dans la nourriture de l'autre. Et donc, les gens, ils vont se dire tout simplement que c'est un voleur. Et donc, ils vont commencer à le suspecter. Donc, lui, il a peur. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a peur. Mais c'est... Et on a peur. Et donc, lui, il a peur. Et on a peur. Et donc, lui, il a peur. Et donc, ça reste les khatrila. On a le droit de manger cette viande. Mais pas Méhadrine. C'est pas pour les gens qui sont scrupuleux. Si tu achètes dans un... Comment on appelle ça ? Un restaurant dans lequel il te dit, nous sommes scrupuleux de la halakha. Donc, la viande doit être remboursée ou la viande doit être renvoyée. Le steak doit être renvoyé. C'est un chômeur. Le problème, c'est que c'est pas un chômeur. C'est une bonne question que tu poses. C'est que c'est pas un chômeur. Pourquoi ? Parce que ce monsieur, il est pas un chômeur. C'est un monsieur... C'est ce qu'on appelle... De la viande qui a disparu de l'œil de la garde d'un juif. Comme c'est de l'œil de la nourriture qui a disparu de la garde d'un juif, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de l'envoyer et de le manger. Maintenant, ça c'est uniquement... Quand est-ce qu'on a dit que les chatriles ont le droit de le manger parce qu'il a peur ? C'est uniquement dans un endroit où on est tout le monde religieux. On est à Jérusalem. Or, dans un endroit comme par exemple la France, où quelqu'un qui est en train de t'y riturer, personne ne va lui dire parce qu'on est complètement entre les non-juifs. Il y a quelqu'un qui voit qu'il est en train d'amener un repas. Il amène un repas, tout va bien. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, dans France, d'envoyer de la viande avec quelqu'un qui est non-juif, sans l'avoir emballé deux fois et en mettant un écriteau cachère dessus, eh bien, rendrait cette viande impropre et donc immangeable. Que Kadosh Baruch Hu nous fasse faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et d'être le plus scrupuleux dans les lois de la cachote. Que Dieu nous bénisse. C'est comme tout. C'est comme tout.